Europe 1, Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, la France Bouge, nous sommes toujours avec Nathalie Stubler, c'est notre grande patronne du jour. Vous êtes la PDG de Transavia. Dans la France Bouge, on aime mettre en avant ces entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Et aujourd'hui, nous sommes avec François Senti, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Elisabeth. Vous êtes l'un des dirigeants du groupe Caporn Anaxago, c'est un fonds d'investissement dans l'innovation, une équipe de 60 personnes y travaillent. Et justement, votre métier, c'est d'investir dans des startups et des projets innovants, les projets qui feront la société, l'économie de demain. Si vous êtes dans la France Bouge, c'est parce que vous avez organisé du télétravail en groupe. C'est bien ça ? Exactement. Ça paraît curieux, c'est un peu contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais pour vous résumer un petit peu cette expérience, dans une ère post-Covid où on a un petit peu perdu le lien humain et le travailler ensemble, j'ai découvert cette plateforme, WOM, qui est vraiment un outil technologique qui permet de simplifier et fluidifier l'accès au télétravail. Et donc, on a eu l'occasion, pendant trois jours, de se retrouver en Normandie, dans un lieu propice au télétravail en équipe. L'objectif était avant tout d'y travailler, mais le fait de s'y retrouver dans un contexte un petit peu différent, en physique, avec des activités extra-professionnelles, le soir et le midi, et des conditions propices. Des randonnées et des visites de distillerie de Calvados. Donc, ça aussi, ça met à l'aise, ça détend. Exactement. Et c'est tout à fait. Non, mais c'est bien parce que vous nous avez dit à nos équipes que vous en ressortiez avec des discussions, une connaissance de l'autre plus importante, parce que vous prenez le temps d'échanger. Et vous avez même dit, des séjours de télétravail, ça change tout. Ça change quoi ? Le plus important, je pense, de mon point de vue, il y a plusieurs aspects, mais c'est la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, de mon point de vue, elle ne veut pas uniquement se faire sur Zoom, ou dans un lieu sur Zoom, sur les visioconférences, ou sur un unique lieu fixe et mobile. On a besoin de connaître l'autre, et connaître l'autre, c'est le connaître dans un milieu professionnel, mais aussi dans des lieux différents qui permettent justement de mieux comprendre ses collaborateurs, d'échanger des moments de vie. Et la productivité suit ? La productivité suit, parce que les lieux que nous propose cette plateforme Zoom sont justifiés et sont parfaitement adaptés au télétravail. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a un réseau internet, un réseau mobile parfait, on a chacun un bureau, on a des espaces pour échanger. Mais l'espace est hyper agréable. Merci à vous François Senti, vous êtes l'un des dirigeants du groupe Caporn et Anaxago.